...là ce matin, conférence de presse importante, parce que c'est pas un hasard si on fait ça ici à l'École Jésus-Adolescent. D'une part, l'école vient d'être agrandie. Encore quelques petits travaux à faire, quelques ajustements de début d'année, mais rien qui empêche nos élèves de pouvoir fréquenter nos locaux. Et, fait d'autant plus important, début ce matin, de nos élèves, notre première cohorte d'élèves de l'École d'Alternative. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous a conviés ici. Il y avait une signification tout à fait particulière. Vous me permettrez, avant de tirer la parole à nos deux invités, de souligner la présence de certaines personnes. Dans un premier temps, je vous remercie le directeur de l'École Jésus-Adolescent, Romero-Salvoin, M. Serge Giroir, nous a payé ce matin. M. Giroir, merci. Nancy, l'adjointe, qui va, elle, vraiment chapeauter l'École d'Alternative ici à Jésus-Adolescent. Et, des personnes aussi extrêmement importantes, Mme Marie-Christine Brunel et ses acolytes, qui sont parmi les parents initiateurs du projet d'École d'Alternative, qui ont été misés pendant trois ans. Alors, on espère aujourd'hui que pour vous, c'est le début d'un grand rêve qui se matérialise et qui se réalise. Et je souviens également à la présence de Mme Ramon-Rivard, qui est commissaire scolaire de la circonscription ici. Il y a plusieurs membres du personnel de la commission scolaire qui sont avec nous également. Et je vous présente, bien sûr, les deux personnes qui prendront la parole devant vous ce matin et auxquelles vous pourrez adresser vos questions à la fin de la conférence de presse. Dans un premier temps, le président de la commission scolaire, M. Jean-François Houle. Et, autre nouveauté pour nous cette année, c'est une grande nouveauté, pour nous le dire, notre nouveau directeur général, M. Lucien Maltais, qui nous fait plaisir de vous présenter, surtout aux médias, pour la toute première fois et avec lequel vous aurez certainement l'occasion de collaborer dans le futur. Alors, je vais tout de suite céder la parole à M. Houle pour le début de cette conférence de presse. M. Houle. Merci beaucoup, M. Gauthier. Bien sûr que la présente année scolaire s'ouvre sous le signe de la nouveauté, pour les motifs que M. Gauthier a signalés tantôt. Mais, au fond, la rentrée scolaire, même si ça se fait à chaque année, même si ça devient un peu un rite, à mon avis, la rentrée scolaire, ça ne devrait pas être banalisé jamais. On devrait toujours célébrer la rentrée scolaire. C'est, à mon avis, l'événement le plus important dans la communauté. Alors, il y a lieu de s'arrêter à ce moment-là et de prendre la balle au bon, prendre l'occasion pour s'adresser aussi à nos citoyens, qui sont des citoyens scolaires, pour les informer des différents enjeux qui vont donc nous habiter cette année. À mon avis, l'école, ça ne va rien être banal. Et je dirais, pour employer des mots que j'ai entendus prononcés par le ministre de l'Éducation, que nos élèves, soit à la marche, soit en vélo, soit en autobus ou, des fois, malheureusement, en auto, quand ils vont se rendre à l'école, à partir d'aujourd'hui, ils vont prendre le chemin de la liberté. Et c'est un peu curieux de dire comme ça, parce que l'élève qui revient à l'école aujourd'hui ou demain aura l'occasion ou aura l'impression qu'au contraire, il s'en vient dans un encadrement, il sort de l'été où il y avait plus ou moins d'occasion, mais dans le fond, il vient chercher des bouts de liberté par l'éducation et l'instruction, et c'est ça notre mission. C'est la mission la plus importante de l'État. Et je pense, et c'est un peu un défi que je voudrais lancer à tous les citoyens de la communauté, parce que la rentrée scolaire, ce n'est pas juste une affaire d'élèves, ce n'est pas juste une affaire de profs, c'est une affaire de communauté, je veux lancer le défi à tout le monde dans notre communauté, dans notre MRC, de s'organiser pour que l'élève ait un écho partout où il va passer dans la MRC, que l'école, c'est important. Et donc, chaque personne dans la MRC a une responsabilité envers l'élève, parce que toute personne a un élève, à un moment donné, dans son entourage, qu'ils soient parents, grands-parents, oncles, amis, voisins, chaque personne a, à un moment donné, un élève dans sa vie. Et il y a eu lieu, donc, d'encourager ces élèves-là, persévérer. C'est important que tout le monde, ces élèves-là, ait une écho de la part de leur entourage. Le projet qui naît aujourd'hui, donc le projet d'école alternative, qui va donc prendre son envol, c'est, à mon avis, la démonstration qu'une commission scolaire et sa gouvernance élue ont toute une valeur ajoutée pour l'éducation. Les personnes qui ont décidé de penser à ce projet, de le présenter, il fallait un endroit pour le présenter. Et la gouvernance élue, donc, de rejoindre ses commissaires, de rejoindre ses élus pour discuter d'un projet, c'était effectivement le bon forum pour le faire. Alors, je crois que la naissance du projet d'école alternative aujourd'hui est la démonstration de la valeur ajoutée de la gouvernance élue et, donc, de la commission scolaire, qui voit naturellement à coordonner tous les départs en éducation. Et ça me permet aussi, parce que je parle beaucoup de citoyenneté scolaire, je pense que Marie-Christine Grunel, Caroline et toutes les autres qui ont été derrière ce projet, ont fait justement preuve de citoyenneté scolaire. Leur projet, bien sûr, ils ont sûrement pensé à leur enfant, je présume, mais on voit que ce qui est né ne concerne pas seulement leur enfant. Et c'est clair que si ces personnes-là ne s'étaient pas levées, il n'y aurait fort probablement pas d'école alternative au moment où on se parle. Alors, bravo, mesdames. Merci de nous avoir réveillés à cette situation, ce projet. Et puis, maintenant, la commission scolaire prend la balle au bon, prend le témoin et prend ses responsabilités du côté d'organisation scolaire, bien sûr. Brièvement, sur l'autre aspect politique dont je voulais traiter avec vous, bien, vous l'avez su, l'Assemblée nationale a prolongé en juin dernier de deux ans le mandat de l'actuel conseil des commissaires. Et donc, nous, on pensait qu'à partir de novembre 2018, on allait pouvoir rester dans le chalon chez nous et deux pieds sur le pouf, eh bien, ça ne se produira pas. Et donc, je veux dire à la population que même s'il ne s'agit pas d'un choix personnel de chacun, il y a véritablement un engagement. Les commissaires, donc les élus, prennent un engagement de continuer à travailler fort pour l'éducation dans ces deux années qui vont venir, et avec la même punacité, le même sens de l'écoute que ça a été le cas dans les quatre dernières années. Donc, c'est un engagement qu'on veut prendre auprès de la population, même si, comme tel, on ne se présentera pas devant elle pour novembre 2018. Alors, je vais terminer par les, je pense, les éléments les plus importants, probablement les éléments les plus importants, par une courte présentation de Lucien Maltais. Lucien Maltais, donc, est maintenant en poste depuis le 14 août dernier. On va lui laisser le temps de s'approprier tous les dossiers, mais vous allez voir que pour quelqu'un qui est là depuis à peine deux semaines, c'est pas si mal, vous allez voir. C'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Alors, Lucien Maltais est issu, donc, de, a fait sa carrière à la commission scolaire du Faire. Donc, il nous vient de la région, donc, Port-Cartier, Sept-Îles, Fermont. Il en a été le directeur général pendant plus ou moins six ans. Vous allez voir, en Lucien Maltais, je le crois bien, une personne facile d'approche. Une personne efficace aussi. L'efficacité qui est souvent l'antidote à l'essoufflement. Et je pense qu'on a bien besoin de ce type de direction générale-là dans un milieu où, justement, les gens ont la question de toujours courir et s'essouffler. Vous allez voir aussi une personne qui a l'expérience décisionnelle. Parce que le directeur général, ça demande des arbitrages à tous les jours, des arbitrages difficiles. Et l'expérience décisionnelle de Lucien Maltais nous permettra de voir, je pense, aussi son courage managériel. Le processus de sélection duquel Lucien Maltais est issu est un processus de sélection qui a été très rigoureux et qui a fait la démonstration de la capacité de la Commission scolaire des chaînes d'attirer chez elle des gens de qualité. Et ce, dans un contexte extrêmement concurrentiel. Vous le savez, on s'arrache les cadres, les hors-cadres, les personnes de haut calibre pour diriger ce genre d'organisation-là. Il y a eu beaucoup de retraites dans le contexte des hors-cadres et des directeurs généraux des commissions scolaires. Donc, on était en concurrence avec beaucoup d'autres commissions scolaires. et nous avons été heureux de constater que, malgré tout, on a pu dénicher quelqu'un de très haut calibre. Alors, je vous le présente et je vous demande de prendre la parole sur Lucien Maltais. Merci, M. Roule. Bonjour à tous. Merci, M. Serge, Mme Nancy, pour l'accueil de notre belle école. Votre école, mais notre belle école aussi. J'ai eu la chance de faire le tour et vraiment, c'est une très belle installation, un très beau projet d'agrandissement que nous avons mis. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que je suis très heureux d'être à... de maintenant d'être citoyen de Drummondville, d'être aussi... faire partie de l'organisation de la commission scolaire des Chains. Pour moi, lorsque... après deux semaines, ce que je constate, c'est qu'au niveau de l'organisation et moi, plusieurs valeurs font que je crois que je vais être très bien ici. Dans les valeurs de l'organisation que je constate, déjà, à la commission scolaire des Chains, on parle de beaucoup de rigueur. On a des gens dévoués, travaillants, avec une belle énergie. On parle de transparence au niveau, autant politique, administratif, organisationnel. Je crois qu'il y a un sentiment de loyauté aussi envers la commission scolaire, ce qui est pour moi aussi extrêmement intéressant et très valorisant, je pense, de travailler dans une organisation qui croit que tous ensemble, on peut faire de belles choses. La collaboration aussi, je constate, une très, très belle collaboration. J'arrive ici dans le milieu, puis je considère que j'ai eu une très belle accueille. La preuve, lundi, on a eu une activité, 1600 personnes se sont déplacées, ben, pas juste pour moi, mais 1600 personnes étaient dans une salle et j'ai senti une belle énergie, puis je crois que les gens accueillent positivement quelqu'un, qu'on pourrait dire, de l'étranger, en dehors du milieu. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qui me touche personnellement et je l'apprécie beaucoup. Une autre valeur aussi pour moi que je ressens dans l'organisation, c'est la bienveillance. Ici, les gens sont attentionnés envers les élèves, on se préoccupe du bien des élèves, d'avoir d'excellents services. On veut aussi que les jeunes soient heureux à l'école. Donc, oui, à la musique scolaire, on a un milieu de vie intéressant. On se préoccupe beaucoup des parents. L'école alternative, pour moi, en est un exemple. Je sais que ça n'a pas été simple, c'est jamais simple ce type de projet-là, mais il y a de la lumière au bout du tunnel. On arrive maintenant à un projet concret qui va se vivre cette année. Une bienveillance, donc, envers les parents aussi. Puis, entre nous, le personnel, je crois que les gens font attention un envers l'autre et on a la préoccupation d'avoir de belles relations. Pour moi, c'est des valeurs d'organisation qui sont extrêmement importantes. Et ça, ça permet d'avoir une énergie qui est positive, qui va faire que nos élèves, versus leur épanouissement dans le milieu scolaire et dans la réussite, bien, on va atteindre quelque chose d'extrêmement important. Vous savez que le milieu scolaire, c'est dans la vie d'un jeune, l'endroit où on va peut-être l'orienter dans sa carrière future, dans sa vie. On est en train de forger des humains qui, un jour, deviendront adultes. Donc, il ne faut pas minimiser l'impact qu'on a dans la vie de ces jeunes-là. Donc, merci de cet accueil. Évidemment, je dois travailler comme directeur général et comme organisation. On a des préoccupations. Je ne serai pas seul, mais avec mon équipe, la première préoccupation qui nous semble majeure, c'est le plan d'engagement vers la réussite. Vous savez, il y a eu une modification législative et nous avons adopté un plan d'engagement vers la réussite en juin. À l'intérieur de ce plan-là, je vous le résume simplement, on parle de diplomation. On veut améliorer notre diplomation. On veut aussi réduire l'écart, l'écart entre les garçons au niveau de la réussite, entre les garçons et les filles, les élèves en difficulté d'adaptation d'apprentissage, les élèves du régulier, les élèves de projet particulier. Donc, on veut réduire les écarts. Tout ça dans un principe d'équité. On veut aussi que les jeunes du primaire rentrent le plus tôt possible au secondaire, évidemment avec les acquis, en s'assurant que les jeunes aient une acquisition de compétences le plus rapidement possible, surtout en lecture, écriture, mathématiques. Donc, la littératie, la numératie, ça reste des priorités organisationnelles. Donc, on s'est fixé des cibles à travers tout ça. En formation professionnelle, en formation générale des adultes, nous avons aussi des élèves. Donc, ces élèves-là aussi, c'est une préoccupation au niveau de l'offre de services. Les services aussi complémentaires qu'on va donner aussi pour cette clientèle-là ou dans la formation générale des adultes, en formation professionnelle. On a des objectifs aussi pour la population adulte au niveau de la littératie, donc les compétences en lecture, écriture. Donc, ça aussi, c'est une nouveauté qui est à l'intérieur de notre plan d'engagement vers la réussite. Évidemment, je compléterais avec des infrastructures de qualité. Elles ne sont pas tous neuves. Il y a certaines infrastructures qui ont besoin d'être rénovées, donc ça, c'est une préoccupation aussi. Et tout ça aussi en ayant en tête que des saines habitudes de vie des élèves pour nous restent une priorité. Surtout en bas âge, on parle du primaire, là, avec le programme « À l'école, on bouge au cube », donc faire bouger les élèves au primaire, puis évidemment mettre un secondaire avec une offre d'activité sportive. Évidemment, comment on fait pour mettre tout ça en œuvre? Bien, vous allez voir, cette année, pour ceux qui vont se promener dans les écoles, il y aura une révision des projets éducatifs des écoles. Donc, nous, commission scolaire, on a un plan d'engagement vers la réussite. Les écoles, ça s'appelle un projet éducatif. Donc, eux aussi vont se fixer des objectifs, des orientations et des cibles, et le tout en cohérence avec les actions commission scolaire, et aussi en cohérence avec les besoins du milieu. Parce que chaque école est différente, il faut leur permettre à l'intérieur des projets éducatifs d'avoir une certaine diversité, une couleur locale, pour répondre aux besoins des élèves. Commission scolaire, nous, on a des services, service des ressources humaines, service éducatif, l'informatique, les ressources matérielles, les finances. Donc, évidemment, il y aura des plans d'action aussi qui seront en cohérence avec notre plan d'engagement vers la réussite et les besoins des écoles. Autre dossier pour lequel on a pu passer à côté, c'est la capacité de nos écoles. Vous savez, dans le plan quinquennal d'immobilisation du ministère, nous avions fait trois demandes. La demande dans le plan 2018-2028, trois demandes, dont une école primaire, une école secondaire. On s'est fait dire qu'on avait un excellent dossier, mais par contre, vous savez, les ressources sont limitées. On a juste à entendre parler de Montréal ces temps-ci, qui, eux, ici, s'entendent la clientèle. Donc, on est sur ce qu'on pourrait appeler une liste d'attente. Donc, vous comprendrez, nous allons redemander encore une école primaire, une école secondaire, dans le plan quinquennal d'immobilisation du ministère pour 2019-2029. Nous avions aussi l'atelier de cuisine à Marie-Rivier que nous voulions déplacer à Jean-R... Je suis-tu correct en disant Jean-Rivier? Non, Saint-Frédéric. Je pense que ça va plus Saint-Frédéric. Saint-Frédéric, excusez. Les noms, hein, c'est pas facile. Ça s'en vient. Donc, l'atelier de cuisine à Marie-Rivier qu'on voulait déplacer à Saint-Frédéric. Donc, ça, c'est accepté. Ça va se faire, mais évidemment, le temps de mettre le projet en place. À Marie-Rivier, on va créer des espaces qui vont être disponibles, mais qui devront être réaménagés. Donc, là, on est en questionnement sur où on va présenter ce projet-là parce qu'évidemment, ça coûtera aussi quelques sous. Et M. le Président, tout à l'heure, a fait allusion à l'école Saint-Lucien où on va faire des demandes en collaboration avec la Ville. Je dirais aussi une préoccupation importante que nous avons, c'est le recrutement du personnel. Le ministère a ajouté beaucoup de ressources dans les écoles ces dernières années. Évidemment, au niveau du recrutement, c'est très exigeant pour la commission scolaire. Nous ne sommes pas les seuls. On est en compétition avec nos voisins. On est en très haute compétition aussi avec le milieu de Montréal. Donc, pour nous, le recrutement, c'est important. Une des façons, tantôt, on a fait allusion un petit peu, c'est que la université de Drummondville doit attirer des gens à venir vivre ici, à venir travailler ici. Et ça, oui, ça se fait commission scolaire, mais avec les infrastructures, l'environnement, la collaboration avec les villes, c'est quelque chose qui va devoir être travaillé. Le recrutement, pour nous, est un enjeu important. Et à ça, on peut y attacher, évidemment, la reconnaissance, donc reconnaître le travail important de nos employés pour, évidemment, vous comprendrez, avoir une rétention de personnel, pour que les gens qui viennent ici veulent rester ici et deviennent des commissions scolaires du Chêne, tatouées avec la pine toujours sur le cœur. Autre dossier qui, selon moi, je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles, mais la gratuité scolaire, c'est un dossier, évidemment, très politisé l'an dernier. On a parlé d'un recours collectif qui s'est réglé cet été. Et le ministre qui a dû, on a une loi qui était plus ou moins précise, donc le concept de gratuité doit être précisé. Le ministre a fait un premier pas en juin en faisant ce qu'on appelle un document qui l'a appelé des balises ministérielles en lien avec cette gratuité-là. Lorsqu'on prend les informations reçues du ministre, plusieurs commissions scolaires, dont la nôtre, constatons que, malgré que certains pourraient penser que les balises sont très claires, dont l'appareil gouvernemental, nous, les commissions scolaires, lorsqu'on les reçoit, il y a sujet d'interprétation pour quelques règles. On est dans une zone grise qu'on est en train d'éclaircir tranquillement. On va rencontrer les directions la semaine prochaine. Deux enjeux, pour nous, nous semblent importants. C'est les sorties éducatives. Sorties éducatives versus les élèves du régulier, sorties éducatives versus les élèves des programmes particuliers. Je n'irai pas plus loin là-dessus aujourd'hui, mais la facturation de ces sorties-là, il y a quelque chose à éclaircir. Par contre, le ministère nous donne des leviers très intéressants en bonifiant les budgets des écoles, puis aussi avec le ministère de la Culture qui va bonifier les allocations dans les écoles. Pour ce qui est de la facturation des programmes particuliers, certains parents ne les ont pas reçus, mais vont les recevoir prochainement. Ce qu'on a compris des balises ministérielles, c'est qu'on ne devait pas demander de frais d'admission et d'inscription, mais la commission scolaire de change avait parlé de rigueur. Eux n'avaient jamais rentré là-dedans. Il y avait une politique au niveau des frais changeaux parents qui était adéquate. Donc, pour nous, ce n'est pas un enjeu. Donc, il y aura facturation, mais quelques éléments à éverser, dont les sorties éducatives. Autre chose que j'ajouterais au niveau de la gratuité scolaire, cette année, le ministre a annoncé qu'il allait y avoir réflexions plus importantes pour mieux définir cette gratuité scolaire-là. Évidemment, nous, on va y participer. On va y participer en aussi s'assurant, en revoyant nos encadrements, mais aussi en demandant au ministère d'être de plus en plus clair sur ce concept de gratuité scolaire. C'est un enjeu qui sort en dehors de la commission scolaire des chaînes. C'est un enjeu national. Et dans les présentations politiques que vous allez avoir des partis lorsqu'ils vont parler d'éducation, vous allez entendre beaucoup parler du thème de la gratuité scolaire. Je complète rapidement, puisque je ne veux pas vous garder toute la journée, même si le dossier de l'éducation est extrêmement passionnant. Mais dans d'autres dossiers, évidemment, les services aux élèves, ça reste toujours quelque chose pour nous qui est une préoccupation. On veut faire notre travail en cohérence, en efficience, en optimisant aussi nos ressources. Puis, évidemment, en adaptant nos pratiques le plus collées sur ce qui peut marcher. Donc, on parle de pratiques probantes basées sur la recherche, mais aussi faisables dans les classes, des pratiques aussi réalistes. Donc, ça, ça reste toujours une préoccupation. Et on parle aussi d'adapter nos services complémentaires aux élèves en difficulté, mais aussi de se préoccuper de ceux qui veulent aller plus loin avec nos projets d'enrichissement, nos programmes particuliers, l'école alternative. Donc, évidemment, le service aux élèves reste une préoccupation. Et on se préoccupe aussi en formation générale des adultes et en formation professionnelle, d'ajuster aussi selon la clientèle que nous recevons. Et deux autres dossiers, peut-être plus, qui demandera le suivi, peut-être un petit peu plus important cette année, il y a le plan d'action numérique. Le gouvernement, en mai, nous a annoncé qu'on allait avoir beaucoup de sous dans les écoles. Mais vous comprendrez qu'on va devoir faire des achats, entrer le matériel dans les classes, aider les enseignants à installer le matériel et aider les enseignants à utiliser le matériel pour qu'évidemment, ce qu'on va faire dans les classes avec les outils numériques, ça soit un plus-value à la réussite des élèves. Ce n'est pas du divertissement, on ne parle pas de jeux vidéo. On veut qu'au niveau de cet équipement-là numérique, ça apporte plus de réussite, plus de motivation à nos élèves. Donc, évidemment, ce sera une préoccupation importante. Et l'éducation à la sexualité, je ne peux pas passer à côté de ce dossier-là, qui a été aussi politisé. Nous aurons un programme d'éducation à la sexualité pour lequel il y aura des contenus essentiels, des contenus obligatoires, qui devront être pris en charge par le milieu scolaire, à qui ça va appartenir, à quoi, comment, c'est à définir dans chacun des milieux. Il y a une belle flexibilité qui est installée. Mais comme toute nouveauté, évidemment, ça amène une incertitude, et surtout pour notre personnel, qui, pour certains, devront vivre ces contenus-là pour une première fois. Mais on va mettre en place des moyens, des formations, des actions pour supporter notre personnel. Donc, ça fait un petit peu le tour de quelques dossiers que nous aurons à la commission scolaire. Je termine en nous souhaitant une bonne rentrée, une bonne rentrée très particulière à nos élèves, à nos parents, à notre personnel et aux gens de la communauté. Donc, merci à tous. Merci, M. le Président. Merci. 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 Merci.